salut tout le monde j'espère que vous ça va aujourd'hui petite visite de la pièce de serpent de nos beaux pères on va voir aujourd'hui des pitch office une petite élave une bonne élave et un petit doigt avec un petit caractère bien sympathique on se retrouve dans la pièce terrarium en cours de fabrication je vous ferai une vidéo aussi de l'avancement de ce terrarium cette batterie de terrarium après là on a une petite vidéo du terrain du pitch office pour info le pitch office oublier la déco c'est des petites tornades ça sert strictement à rien on est d'accord complètement inutile parce que c'est des tornades ils cassent tout on voit bien l'état des terras basique simple mais ça lui convient amplement après aussi on a la petite élave qu'on va voir et puis là encore les terrariums avec le pitch office et puis en bas le petit boa fort non sympathique ou sympathique ça lui fait son charme aussi si on aime un peu les serpents qui sont pas placibles qu'ils expriment un peu ouais c'est bien ça aime bien le contact bon bah on va se faire la petite visite la petite découverte de cette petite élave albinos ancien nom du coup la toute première qu'il a eu la toute première celle qui a fait découvrir un peu la passion des reptiles qui a débuté l'aventure quoi on débute toujours avec un premier et pour le papa c'est l'élave albinos voilà petite élave petite élave albinos maintenant c'est plus élave ouais maintenant c'est plus élave je connais pas le nom je connais pas le nom leur nouveau nom elle a un jaune voilà elle a vraiment couleur de peau top sympathique après voilà ce qu'il ne faut pas oublier c'est quand même une élave ça grandit celle-ci est bien portante et bien grande c'est important que ça gigote bien ça gigote bien ça mange bien tu te conseilles pour débuter du coup ? pour débuter c'est excellent il n'y a pas de gros entretien à faire ça supporte très bien le changement de température ouais ouais en nourrissage ça mange bien ça mange toujours ça mange toujours ouais il n'y a jamais de problème tu sais au niveau les manipulations tout ça c'est tranquille comme ça quoi ouais c'est complètement tranquille ouais c'est complètement tranquille on peut donner ça à un gamin de 7 ans d'accord sans non non sans mais ouais ça fait bien comprendre que il n'y a pas ouais c'est vraiment un cirque pour débuter pour débuter c'est très bien c'est ce qui est mieux c'est très très bien celle-là c'est ma première elle est de 2013 donc elle a 7 ans maintenant 7 ans ouais ça vieillit bien la couleur la couleur ne bouge pas ouais ça ne lichonne pas trop je trouve c'est plutôt c'est plutôt sympathique c'est plutôt sympathique c'est plutôt sympathique et puis on voit bien là il y a le binos rouge et puis la couleur c'est vraiment sympa c'est ça le feu c'est toujours actif ouais c'est actif c'est toujours sympa regardez c'est super sympa on va peut-être pas l'embêter plus longtemps du coup c'est super sympa on va la remettre dans son terrain on va pas la stresser plus mais on va pas stresser mais ces espèces-là c'est toujours hyperactif c'est le grand mouvement c'est le grand mouvement jolie petite à la qui a changé de nom ça change rien pour une elle-hab elle est quand même pour une elle-hab elle est quand même bien costaud il y a mon wiki bon on va passer sur le pitch-office et puis on va en parler un peu plus on se retrouve pour le petit Pitchoffice Catanifer Saï de 2014 c'est un mâle là on le laisse tranquille, on ne va pas le manipuler là on mue, on ne va pas l'emmerder on va juste essayer de le filmer un petit peu tranquillement est-ce qu'on peut enlever la branche ou pas juste pour l'avoir à mentir voilà impeccable, là on voit bien que son oeil est bien blanc il est vraiment en mue on ne va peut-être pas le stresser, on le laisse tranquille après au niveau des dessins on laisse observer un peu la robe du catanifer Saï celui-là c'est un adulte du coup du 2014 on ne peut pas oublier que le catanifer ça fait quand même son petit mètre 80, son petit mètre 70 facile ça reste pas tout petit comme on voit souvent dans les vidéos là on voit un peu les animaux adultes ça change c'est vraiment sympa ce changement de robe entre le début et la fin ouais franchement c'est sympa je sais pas sur l'autre c'est pareil non ? oui ah d'accord ah c'est cool donc ça c'est pareil c'est quand même un petit caractère ouais c'est par contre c'est bluffant en fait ouais c'est un caractère bluffant en fait ça souffle ça se met en position de défense parce que c'est pas forcément d'attaque c'est nous qu'on vient les embêter eux ils sont tranquilles dans leur terra ils nous attaquent pas réellement on les emmerde plus qu'autre chose mais ça ouais il exprime par le sifflement et par sa position imposante pour qu'on le laisse tranquille mais du foie dès que c'est pris en main ça se calme assez rapidement Ticcatanifer Ceymal de 2014 adulte ça change un peu en mue fort sympathique fort sympathique bon j'ai Pichophis oui le Pichophis Mélano-Mélano petit cours au vite fait pratique et théorie Mélanolocus Mélanolocus ouais j'arrive jamais à les prononcer petit cours au vite fait sur le catanifère c'est un serpent qui mesure entre 90 et 2 mètres 10 en moyenne 1 mètre 70 ça vient d'Amérique du Nord le Mélano-Mélano du coup c'est pareil Amérique du Nord pardon et par contre le Mélano est plus grand en taille que le catanifère après au niveau de l'approche sur le Pichophis du coup j'ai vaut mieux aller direct ah ouais il faut y aller direct avec ça parce que du coup c'est une approche qu'il ne faut pas hésiter d'y aller parce qu'on va peut-être vite voir le comportement ou pas si elle est sympa ou pas du Pichophis hop et là elle laisse se foutre on retrouve aussi ce différent dessin sur le corps on l'entend siffler un peu plutôt sympa toujours des gestes lents on prend le temps on prend son calme allez cocotte regarde j'essaie de ne pas trop les stresser c'est pas bien loupé loupé c'est pas mal fait ça timide parce que celle-ci généralement elle est au bord de la fenêtre en train de nous dire coucou c'est moi voilà alors dis-nous un peu j'ai si tu peux décaler un peu là c'est une femelle du coup à mâle elle c'est une femelle femelle du coup ouais donc c'est bien plus grosse que le C.I là-bas ouais au niveau du dessin du coup pareil bien spécifique comme Mélano Mélano le Pichophis quand même au toucher ça a une écaille vachement prononcée on sent les écailles par rapport à une couleuvre ça a vraiment une écaillure ça c'est une femelle donc ça peut prendre une taille assez conséquente ouais donc c'est pas un petit gabarit ouais celle-ci en plus elle est de 2017 elle est pas elle est pas si vieille que ça elle est pas encore adulte elle est pas adulte et elle fait déjà son petit sa petite longueur quoi voilà tu dirais elle dépasse déjà 1m80 mais je pense elle doit faire 2m20 2m30 elle dépasse 100m80 ça reste des serpents quand même pour moi on est plutôt grand pour d'autres on dirait que c'est une taille c'est déjà des grosses tailles ouais ça reste quand même des grosses tailles par rapport à ce que j'ai moi on est pas sur le même serpent par contre c'est tranquille c'est pareil ouais plutôt sympathique son petit caractère qui siffle ça peut avoir son petit caractère ça peut siffler ça peut rien de rien de rien de bien méchant c'est très curieux très curieux ouais et puis Chofi c'est très curieux j'ai remarqué parce qu'elle elle met toujours sa petite tête pour regarder dire son petit bonjour et tout c'est curieux c'est actif c'est toujours intéressant et les couleurs sont plutôt sympathiques ça c'est niveau gabarit c'est vraiment sympa de voir un peu en adulte aussi parce qu'on le voit souvent bébé et puis on le voit en adulte et puis ouais même au niveau de la couleur par rapport à bébé ça change pas ça garde vraiment son dessin en grandissant c'est plutôt sympa le bon caractère en général très bon mangeur très bon mangeur ça mange bien ça mange bien vraiment sympathique celui-ci il est bien grand ouais c'est vraiment un de mes préférés je fais le Pitcho au plus le serpent taureau vraiment sympathique on tourne à la maison bonne taille ouais bonne taille parce que vu la taille des terrariums je sais pas si vous avez vu mais c'est quoi la dimension de ça j'ai 1m60 1m60 il met 62 profondeurs ouais et il fait plus de 65 ans on voit sa grosse tête voilà quand vous le prenez en magasin c'est un juvénile donc ils sont tout petits c'est de lui ouais c'est ça mais faut pas oublier c'est des sapents qui grandissent qui vont dépasser les 2m c'est ça du coup ça veut dire grand terrarium de l'espace voilà quoi c'est pas du petit c'est pas du petit serpent c'est tout simplement du serpent de bonne taille pour moi après il y a plus gros mais bon nickel on va passer au boa allez à tout de suite c'est parti pour le boa alors avant d'y aller alors avant d'y aller je vous fais vite fait une petite fiche de celui-ci c'est un boa impérateur charp sanglot ça vient d'Amérique du Sud les femelles font à peu près 2m50 et les mâles 1m70 celui-ci c'est un mâle mais qui est déjà qui se porte même très bien un vrai glouton poubelle de table on peut le nommer comme on veut ça a faim ça mange le boa c'est pas du piton donc pareil après le niveau de l'approche il a pas encore sa vraie taille adulte parce que là il a encore 2 ans et demi donc il est pas encore 2017 on peut encore grossir on va me dire donc par contre celui-là oui il a son caractère et lui par contre on présente pas sa main directement sur lui ah ouais celui-là a du caractère du coup on fait une petite approche au crochet on prévient on dit c'est nous c'est pas l'heure de manger sois sympathique et ainsi de suite c'est pas comme le mélano on y va lui il tape on prend son temps on essaye de de le rassurer comme on peut en lui faisant comprendre que c'est pas l'heure de manger on veut juste voir si tout va bien et en espérant que ça se passe bien cette fois-ci quand vous le touchez il faut plus le lâcher parce que du coup c'est bon dans un moment ça va généralement les serpents quand on les a en main se calment mais comme d'habitude on garde toujours des gestes lents on prend son temps on s'essaye dans la pièce on saute pas mais pas de la musique à fond c'est pas la teuf quoi non voilà c'est vraiment tranquille ça c'est juste pour le stresser en fait voilà et là vous avez ce superbe bois je vous ai numéré le nom celui-ci est un mâle très 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 joli moi j'aime bien vraiment avec des petits motifs en croix sur le corps qui est vraiment sympa c'est du jaune on pourrait appeler ça du rouge non les croix ouais rouge rouge un peu bordeaux ouais des super couleurs après lui a son petit caractère lui oui il a vraiment son caractère il faut vraiment prendre son temps y aller doucement après ils sont pas tous comme ça voilà là je suis tombé sur un spécimen qui a un sale caractère mais sinon la majorité du temps ça se passe très bien avec eux bah les boas mais lui a son petit caractère du coup et c'est vrai qu'il faut prendre son temps avec des animaux qui ont du caractère faire une approche douce pas une approche il y a des serpents ils ont besoin qu'on les prenne tout de suite pour les calmer et d'autres qu'il faut prendre son temps et essayer de profiter au mieux de sa couleur dans le calme et profiter de ce super serpent qui est le boa le boa c'est sympa c'est intéressant après faut savoir que c'est des poubelles de table ah oui c'est des poubelles de table c'est la fin ça donc ils sont toujours en train de chercher à bouffer même quand ils ont mangé là je suis au rat à 120 grammes et même une fois qu'il a bouffé son rat il serait capable d'en bouffer un deuxième c'est un problème ah oui c'est un problème c'est un problème c'est des vraies poubelles c'est des vraies poubelles bon ben l'entroule c'est un poubelle bon du coup sur le nourrissage il n'y a aucun problème ouais celui-ci il vient de le reptile gerlin il vient de reptile passion à gerlin chez fred donc ça c'est un de ses bébés c'est un de ses bébés du coup j'avais fait la vidéo sur les magasins de lion où je présente aussi le magasin de fred le reptile passion et du coup on a des animaux de chez lui comme on a des animaux des autres magasins des alentours et même des animaux du ha enfin il est super sympa du moins sympa au niveau de la couleur après il a son petit carafon mais bon ça peut faire son charme si on aime les serpents qui ont du caractère ouais voilà si vous aimez des animaux à fort caractère ça c'est pas mal voilà après les boas il y en a ils ont du caractère et d'autres non après voilà celui-ci a du caractère mais la couleur est vraiment sympathique ça change l'albino c'est quelque chose que je connais pas et c'est plutôt sympathique au niveau du coup là c'est vraiment c'est vraiment sympa ouais et contrairement au pitch office bah lui il a pas d'écailles comme voilà c'est ça donc au toucher c'est vraiment lisse c'est lisse le pitch office c'est plutôt vachement accentué les écailles là c'est du lisse ouais on voit son ventre aussi ouais on voit ce petit rosé là sur le côté du corps qui était super joli là j'espère qu'on voit bien la caméra entre le jaune le rosé saumoné c'est très 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 beau c'est super sympa une force sympathique ouais donc ça c'est pareil un poids c'est une espèce très intéressante ouais qui prend de la taille aussi bah voilà oui ça prend de la taille ça prend du poids ça prend de l'espace des bons terras avec un bon volume voilà par contre moi personnellement je le déconseille aux débutants aussi ouais ça c'est comme le piton on prend pas le genre d'animaux en premier ouais moi aussi ouais du coup comme je le dis dans mes autres vidéos le pittorejus moi c'est un serpent que je le dis non pour les débutants parce que c'est vachement complexe parce qu'ils ont quand même des paramètres à ouais des bons paramètres à respecter au niveau des températures et puis c'est des animaux qui font une certaine taille ça peut impressionner certains donc quand ils sont tout petits c'est joli mais après quand ça devient adulte il faut en prendre soin il faut en prendre soin ça sert à rien de prendre un animal comme ça si on n'est pas sûr de tenir la distance à long terme c'est ça ça faut savoir que les reptiles ça vit longtemps les reptiles ouais ça vit très longtemps 15 ans 20 ans et plus 15 ans 20 ans ouais voilà c'est un investissement sur un long terme 15 ans pour les plus vieux bon ça faut bien en avoir conscience ça c'est sûr là on voit typiquement le caractère du jeune homme aux aguets après la manipulation quand on l'a dans les mains on l'a calmé comme vous avez vu on a pris notre temps on a essayé de faire les choses en douceur et quand on fait en douceur généralement ça se passe bien là il est reparti en mode là si on intervient dedans là c'est sûr qu'il nous tape voilà si tu mets la main ah bah là c'est cuit là mais du coup c'est une approche qui change du coup qui est sympathique aussi du coup voilà c'était le petit boa de 2017 mâle magnifique bon voilà on a fait le tour des loulous première vidéo chez les gens chez les personnes il y en a d'autres qui vont arriver pour découvrir encore d'autres serpents et puis j'espère cette vidéo elle vous a plu comme d'habitude on like on partage on en profite quoi on y va faut y aller faut aider faut soutenir et puis merci à mon beau père d'avoir voulu faire la petite vidéo quand même et puis on se dit à bientôt sur les autres vidéos comme d'hab allez ciao ciao à bientôt